Plus tard, elle trouvait un emploi de barmaid, puis de chanteuse, et rencontrait Tony. Tony, qui appréciait assez peu de me voir si souvent en compagnie de Penny, lui offrit pour son anniversaire le cadeau dont elle rêvait. Le plus joli théâtre de Broadway dans la 42e rue, pour y monter des spectacles. Pour aider Penny à apprendre les bases du métier, Tony avait fait appel à Mickey, son ancien tueur à gage, qui avait entamé une reconversion exemplaire. Passer du business tout court au show business. Mickey avait commis l'erreur de mener des opérations pour son propre compte, et Tony a détesté ça. Mais, mais... Mais, mais... C'est Mickey, c'était... C'était un trickster, il devait demander pour le meilleur trickster du siècle. À l'époque, j'étais directeur de Chorus Line. Tony et moi, nous avons tourné la page. Mon café, m'en prie. Depuis que Tony lui avait interdit de chanter en public et de remonter sur scène, Penny s'était mise en tête d'apprendre le solfège, d'essayer de composer une comédie musicale. Penny had taken to the piano, as she said, and she spent hours poring over certain scores. In two months, she didn't make the slightest progress. Beethoven would have thanked heaven for turning him deaf. Her music teacher tried twice to commit suicide, to cut its wrists. When she got on stage and started playing, Steinway came in person to erase his name from the piano. Penny had no talent. She had surrounded herself with girls as talented as Vicky, hoping it would rub off on her. Vicky had been the star dancer of the theater before it was bought out by Penny. Penny, she can be so damn moving. When she played the poor little lady in distress, the truth is, she was so cunning with men. She had them wrapped around her little finger. She was just a gold digger, quite calculating, ambitious and unprinciple. Tony, qui avait une liaison avec la plupart des filles du théâtre, était passée voir Vicky avant le spectacle. Mais Penny se trouvait encore en coulisses. Penny saw Tony holding me. I was about to go on stage. She came up to me and she said, I'm sorry, but I can't keep you. You're not up to the rest of the clothes. It's not that you dance badly, but you're not graceful enough. You have to train some more. In fact, she was angry to see Tony was interested in me. Penny could only hate her. She was crazy with jealousy. Penny fired her immediately. Penny fired her immediately. I was furious. I threw my hairbrush in the mirror and it flew into pieces. She said with a smile, seven years of bad luck. Maybe Tony's lawyers could get down in five years. Two weeks later, a film producer had me do my first screen test and hired me to play the lead part in a musical. Amy couldn't wait... Pour remplacer Penny, Tony engagea Lisa. Lisa, c'était le genre de fille qui vous coince à un bar après minuit et qui vous entraîne avec un sourire angélique dans les pires emmerdements que vous pouvez imaginer. Lisa avait séduit Sam. Elle lui avait raconté qu'elle sortait d'un pensionnat pour jeunes filles de bonne famille. Son homme n'avait pas résisté. Son mariage était en lambeaux. Sa femme l'avait quitté. Ça n'avait pas marché entre elles. Il s'était résigné. Les types comme lui n'ont jamais de chance avec les femmes. Lisa s'était installée dans un petit hôtel proche de l'Empire State Building. Cette nuit-là, Penny fut réveillée par la sonnerie du téléphone. Elle s'apprêtait à décrocher, mais Tony venait de le faire dans la pièce d'à côté. Elle ne put s'empêcher d'écouter. Penny devint peu à peu livide. Lisa était la maîtresse de Tony. Pour elle, coucher avait toujours été le moyen le plus simple pour dire merci. dans ce superbe, magnifique appartement. Elle sentait qu'elle était un prisonnière. Une situation que elle n'a jamais foresaw, ou certainement l'intention. Et elle était déterminée de la lutte. Tony et Penny ensemble, c'était une erreur évidente de casting. Elle aurait voulu revenir à la case départ, mais il était trop tard. Revenir en arrière, c'était comme essayer de remettre le dentifrice dans le tube. Penny s'était résigné. Dans une histoire, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Je sais que ce sera moi, mais je n'en souffre pas. Je l'accepte. I think I'm in love with you. Finish your drink. Jim had become crazy for Penny. He kept courting her without much progress. Penny was against extramarital affairs. Then one night, she surrendered. He offered her to have a nightcap someplace. This kind of a story always ends up the same way. In a moment of weakness, she accepted to be his mistress. Tony would never forgive. No, never. Jan realized he must have been mad to behave as he did. Fall in love with Penny, who he had lied to from the very first day. A real Greek tragedy. They were heading straight for disaster. And that night, Liza saw Jim. He recognized her. Immediately. He was the fellow who had arrested her years ago. Everything had been built since then. Was going to collapse. J'étais le seul à connaître la vie dépravée de Liza. Comme elle en avait marre de végéter dans la superbe propriété de ses parents adoptifs, un riche couple de Boston, elle était partie pour New York, le temps de mettre un peu d'ordre dans ses idées, d'y voir plus clair. Elle était prête à tomber amoureuse du premier venu. Et le premier venu, ça a été Bobby. Avec ses copains, ils ont exécuté un hold-up et, accessoirement, le caissier. Elle seule fut arrêtée. Bobby et les autres s'étaient enfuies. Malgré mon opposition, elle avait été libérée pour bonne conduite au bout de deux ans. Son père avait largement arrosé les flics. Liza le remercia en abattant froidement sa mère pour se faire un peu d'argent de poche. Après l'enterrement de son épouse, son père, désespéré, s'enferma dans son bureau et se tira une balle dans la tête. Lisa disparut, puis changea d'identité pour annuler son passé. Elle ne se faisait aucune illusion sur le monde et la place qu'on lui avait réservée. Elle aurait écrasé n'importe qui pour y accéder. La façon dont elle s'était vengée de son petit ami, Bobby, était incroyable. Lisa s'était jurée de le punir. Elle se mit à sa recherche pour en finir avec lui, écrire le dernier acte de la pièce. Elle le retrouva, passa la nuit avec lui, puis il y proposa d'aller manger un morceau dans le petit restaurant italien d'en face. Elle commanda pour lui des tagliatelle au cèpe. Le cuisinier était dans la combine. Sa spécialité, c'était les pâtes à la strychnine. Dix secondes plus tard, Bobby titubait dans la rue déserte en se tenant l'estomac, jurant que c'était la dernière fois qu'il mangeait dans un restaurant italien. Son corps fut retrouvé à l'aube par les employés de la voirie. Le lendemain matin, je suis allé vers Lisa et lui ai proposé de boire un verre. Elle m'a répondu, je bois pas avec les flics. Je lui ai fait comprendre que si elle avait le malheur de dire à Tony qui j'étais en réalité, je n'hésiterais pas à révéler à Sam et à d'autres son passé sulfureux. Mais Lisa était une perverse. Elle aimait bien tout foutre en l'air. Elle se confia à un des hommes de main de Tony qui s'empressait d'aller le voir. Jim n'est pas musicien, Tony. C'est un flic de la brigade criminelle. Il est ici pour te faire coffrer. Mais Penny n'est au courant de rien. Tony était blanc de rage, mais connaissable. Il n'arrivait pas à y croire. Lisa, terrifiée à l'idée que Sam découvre son passé et sa liaison avec Tony, avait réussi à le convaincre de s'enfuir avec elle. Sam n'hésita pas. Sam fut retrouvé mort dans l'épave de sa voiture, deux balles dans la poitrine. Lisa, gravement blessée, avait survécu à l'accident, mais ne se souvenait de rien, sinon qu'on avait tiré sur eux et que Sam avait perdu le contrôle du véhicule. Nora s'occupait d'elle. Lysa was in bad shape, mais le docteur pensait qu'elle a donné qu'elle a donné her will to live. Just before she gave up her last breath, Nora heard one of the nurses praying for her soul. She found the strength to sit up and whisper, how dare you to ask God to forgive me. We learned later that it was Lisa who had killed Sam when he dropped home one night. No one ever knew why. The first time I met her, I told myself, if this girl is an actress, then I'm a professor of nuclear physics. It goes to show you how you can make a mistake. she was an outstanding actress. Penny et Lisa se ressemblaient comme deux gouttes de whisky et pour cause, Lisa venait d'apprendre qu'elle était en réalité la petite sœur de Penny, Elisabeth, abandonnée à l'orphelinat. Lisa et Sam furent enterrées de nuit lors de funérailles étranges, surréalistes. En rentrant du cimetière, Penny trouva un mot de Lisa écrit depuis son lit d'hôpital juste avant de mourir. Jim ne t'aime pas, c'est juste un salaud de policier qui se sert de toi pour faire tomber Tony. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai pu te faire. Je t'embrasse, ta petite sœur, Elisabeth. En fin de soirée, j'allais voir Penny, mais elle refusa de me parler et me congédia, comme un domestique aurait dit Nora qui était dans la pièce d'à côté et avait sûrement tout entendu. Je n'avais jamais vu Penny dans cet état. Apprendre le même jour que Lisa, qu'elle venait d'enterrer, était sa sœur, mais qu'en plus, j'étais policier, l'avait achevé. Je continuais à parler. Tony est un des parrains de la mafia. Je t'aime, Penny. Partons ensemble tous les deux. Mais elle ne m'écoutait plus. J'avais essayé, en vain, de lui expliquer que lorsqu'il parlait devant elle des cinq familles, ça n'avait rien à voir avec les familles qui se promenaient avec leurs gosses le dimanche à Central Park. Et je quittais Penny, perdu au milieu de tout ça, inconsciente. Jim went back to the job with the crime squad. J'avais assez de preuves et de témoins pour faire inculper Tony, quelques hauts responsables de la police, deux ou trois sénateurs et le maire adjoint de la ville. Mais le directeur de la brigade criminelle qui était dans la combine allait enterrer mon dossier dans les oubliettes de l'histoire, avec les premiers témoins. de la guerre. From the beginning, Jim was convinced that the mafia and the police were in cahoots. Now, first impressions are usually right, especially bad ones. Each of the subjects went back on their statements, one after the other, or they were eliminated. Then the suspects were all released the next day. Cody got shot in front of the courthouse in spite of the fact there were cops on the rooftops all around. Jerry threw himself from a window just before he was supposed to testify. Michael tried to throw himself out of the police office but two of the agents stopped him. He was found later hanging in his cell. Penny continuait à fermer les yeux. Elle vécut avec Tony plusieurs mois et m'oublia. Un peu. Elle était au téléphone avec son amie Audrey et se plaignait de Tony qui rentrait tard ou ne rentrait plus lorsque son intention fut attirée par des cris provenant de la pièce d'à côté. Gloria qui dansait dans le cabaret de l'Empire State Building se disputait avec Tony. Penny savait qu'il la harcelait parce qu'elle avait toujours refusé d'avoir une liaison avec lui. Mais ce jour-là il parlait de toute autre chose de mafia de pot de vin d'assassinat. Gloria le menaçait de raconter tout ce qu'elle savait à la police. Tony était furieux. Penny me téléphona à la brigade mais je refusais stupidement de prendre la communication. Mon collègue lui raconta que j'étais ailleurs sur une autre affaire et n'avait pas le temps de rechercher Gloria. Il plaisanta pour la rassurer. Elle est peut-être allée porter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère. Vous devriez lire moindrement policier. Pourquoi ne pas aller raconter tout ça à un privé ? Et il lui donna l'adresse d'Eddie qui venait de quitter le journalisme pour ouvrir une agence de détectives privées. J'avais du mal à l'imaginer avec un revolver. Il ne savait même pas faire marcher un briquet. Je n'étais pas nervieux comme un jeune sur sa première date. J'étais merveilleux de cette fille. Elle venait comme un rêve, comme quelque chose qui n'a jamais passé. Et puis, comme c'était la chose la plus naturelle dans le monde, elle m'a dit et m'a dit un long kiss. Et puis elle disait, Eddie avait mis 20 minutes à expliquer à Penny que c'était beaucoup plus compliqué que ça, la disparition de Gloria. Mais Penny avait compris avant même qu'il ait fini de parler qu'il y avait peu de chance qu'elle soit encore en vie. Gloria quitta ce monde sans connaître la fin de l'histoire. Sa route venait de croiser celle de Stan, un des tueurs de Tony. La voisine de l'immeuble d'en face avait vu le meurtre de Gloria. Clouée sur son fauteuil de paralytique, elle passait ses nuits à la fenêtre à observer le comportement de ses voisins. En fin de matinée, Stan lui rendit visite. pour être plus précis, plutôt que téléphoner à l'hôpital à l'hôpital le plus proche, Tony préféra leur écrire pour qu'ils envoient une ambulance. À l'aube, Stan dormait avec les poissons. La mort de Gloria avait fait la une de tous les journaux. On venait de retrouver son corps criblé de balles. Lorsque Penny fit irruption dans le bureau de Tony, il était en train d'apporter quelques modifications au rapport de police et rédigeait la conclusion. Gloria s'était suicidée de sept coups de revolver tirés chacun à un quart d'heure d'intervalle. Penny se mordit la lèvre. Toute cette histoire lui paraissait invraisemblable. Elle posa la question à Tony. Je veux une explication et je veux la vérité. Tony lui répondit. Faudrait savoir, tu veux une explication ou la vérité ? Penny allait voir Nora. Elle avait supplié Tony de la laisser partir mais il avait refusé. Il aimait citer ce proverbe sicilien « L'honneur, c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une fois. » Elle était vraiment risquée. Et sur la main. Ses yeux continuaient à se rire tout au lieu de la place pendant qu'elle a mis le tout pour moi. Elle a même come à l'honneur de la façon qu'il s'est dit. Elle aiment ses manners. Elle aiment tout. Les beatings. Tony bringing une autre fille chaque couple de jours. Maintenant, elle aiment comment blind elle a été. elle n'est pas plus. Elle n'est pas dans les tears. Penny était venu sonner à ma porte un dimanche soir. Il était près d'une heure du matin. J'entends encore sa voix comme si c'était hier. à la nuit. Je me sens que quelque chose mal est venu et ça vient pour moi. Je me suis peur que Tony me va avoir tué. Il ne s'est pas nié de la vie de personne sa vie sa vie. Il ne s'est pas sa vie. Il ne s'est pas nié. 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 de la convention annuelle de la mafia. Elle était resplendissante avec toujours la même fêlure dans le regard. Tout le passé me sautait à la figure. Toute mon histoire me ramenait à elle. Tony ne la lâchait pas et ne la lâcherait jamais. C'est alors qu'elle me parla pour la première fois d'un dossier qu'elle avait récupéré des mois plus tôt lors du crash d'un avion sur l'Empire State Building. Il y avait eu 16 morts. Penny se souvenait de la façade éventrée, des restes encore fumants du B-25, des voitures de pompiers, des ambulances, des blessés et des corps carbonisés que l'on emportait sur des civières. Les derniers étages avaient été percutés de plein fouet et les bureaux de Tony qui étaient absents ce jour-là détruits. Un des pompiers lui avait remis des documents retrouvés dans un coffre éventré au milieu des décombres. Elle les avait parcourus, les avait trouvés effarants mais avait refusé de les lire et les avait mis de côté. Elle avait complètement oublié ce dossier mais après la mort de Gloria, elle y avait jeté un coup d'œil. La vie de Penny avait soudainement basculé. Elle découvrait que Tony n'était pas cet homme d'affaires un peu magouilleur qui l'avait amusé au début mais une authentique crapule. Le dossier était explosif, une véritable bombe. Il y avait tout dedans. La corruption de la police, les pots de vin aux autorités, les politiciens véreux de premier plan qui travaillent main dans la main avec la mafia. Le marché de la prostitution, le trafic de stupéfiants, d'alcool, le blanchiment de l'argent sale des jeux et des machines à sous, le racket sur les établissements de nuit servaient à alimenter les caisses des partis politiques. On pouvait y lire noir sur blanc que Tony et les cinq familles de la mafia étaient devenues intouchables puisqu'ils finançaient depuis plusieurs années les élections et réélections des différents présidents des Etats-Unis. Penny retourna à l'Empire State Building, récupérer le dossier qu'elle avait mis en sûreté dans son coffre, le glissa dans son sac de voyage avec quelques affaires et disparut. Tony la chercha dans toute la ville puis décida d'employer la manière forte. Il était prêt à la tuer, à supprimer la terre entière pour qu'elle n'appartienne à personne d'autre. Il lui avait souvent dit « Dans ma famille, on ne divorce pas de sa femme, on l'enterre. » Après Penny had left him, Tony had horrible nightmares. Fight to the body now. You're looking for me, Come on, boy. Keep that one right in the body, Danny, all the time. ! ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada David was a first class salesman. He could sell a long sleeve sweater to the Venus de Milo. But he was a lush. When he was invited to a birthday party, they asked him to blow on the cake to light up the candles again. He had Parkinson's disease, but managed to get hired as a barman so he could whip up a cocktail in about five seconds. He didn't even defend himself when a killer plugged a couple of bullets between his eyes. In his will, he asked that he be cremated and 30% of the ash is given to the mob. Here's a guy. He drank way over a quarter whiskey a day. He was soaked in alcohol during the cremation. Yeah, they thought it was.